bonjour denis bonjour on va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui je vous vois donc dans le cadre de mon livre film son titre risque de chance traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot crise sa vocation aider à faire naître celle des autres en toute humilité et le coeur de son message rien ne peut empêcher la contribution au monde mais sais-tu qu'elle est elle son histoire ça sera la mienne et les vôtres partagés en résilience ces thématiques ouvertes et portées par chaque personnalité très différente alors en tant qu'homme père chef d'entreprise engagé pouvez vous me dire s'il vous plaît quel est le plus beau risque dans la vie quel est le plus beau risque dans la vie mais je crois que c'est de vivre le plus beau risque dans la vie c'est de d'assumer l'ensemble des vicissitudes et des joies de l'existence on peut passer à côté pour tout un tas d'entre eux d'abord certains y mettre un terme mais même sans y mettre un terme on peut vivre petitement ou vivre pas du tout à la hauteur de ce qu'on a en soi parce qu'on se dit que c'est trop dur on a souvent bien raison de penser que c'est dur donc le principal risque dans l'existence ou la principale chance c'est quoi votre question le risque ou la chance risque de chance et bien c'est de risquer la joie le plaisir l'incroyable diversité et l'enthousiasme que génère la vie est ce que vous avez un exemple vécu vous de ce beau risque que vous pourriez nous partager moi j'ai un exemple familial c'est presque gênant de parler de soi mais parce que ça paraît il me laisse mais c'est un bon exemple moi ma famille la famille de mon père a fui l'allemagne nazie en 1938 ils étaient juifs donc ils étaient menacés d'être assassinés d'ailleurs c'était très tard ils sont ils ont réussi à passer entre les gouttes du filet mon père a vécu caché enfin ils ont vécu des années épouvantables et puis ils se sont trouvés à la libération en France par les pas le français ils étaient immigrés enfin dans des conditions alors bien c'était étrange glorieuse donc l'économie était plutôt propice mais c'était très dur très dur pour mes grands-parents et très dur pour leurs enfants qui sont arrivés à l'école en retard parlant mal le français enfin bon et pourtant ils ont pris cette vie à plein bras ils ont pas effacé parce que finalement c'est revenu mais ils se sont dit on va pas être alourdi définitivement par l'expérience atroce qui vient de nous arriver au contraire on va se propulser on va aller de l'avant on va y aller et ils l'ont fait et trois générations après enfin oui deux générations après j'ai mes frères et moi on a des vies absolument magnifiques en France nos enfants ont fait des études ils sont heureux ils sont profondément français enfin donc voilà à partir d'un truc atroce un drame comme on les voit aujourd'hui l'exil la persécution le danger l'immigration parce qu'on se rend compte de ce que c'est moi j'y pense chaque fois que on parle de ces gens qu'on voit des réfugiés d'être arrachés à ses racines de changer de pays quand on a 40 ans 45 ans souvent je me dis mais six mois demain matin il fallait que je me change de pays comment je fais ben ils l'ont fait et alors bon merci la France ils ont été accueillis par un pays fantastique mais ils l'ont compris, su et ils en ont tiré un avantage plutôt qu'un inconvénient de ce traumatisme incroyable Alors vous Denis quelle est votre contribution au monde, votre mission, votre vocation ? Ah ! Qu'est-ce que vous faites là ? J'ai mis du temps à supposer que je l'ai trouvé quand j'étais jeune j'étais révolutionnaire à l'âge de 11 ou 12 ans peut-être 10 ans même je pense et peut-être même avant j'ai été habité par l'idée que l'injustice était insupportable et donc ensuite je me suis engagé comme très jeune à 12 ou 13 ans c'est incroyable quand j'y pense dans les mouvements d'extrême gauche mais vraiment avec une incroyable conviction quand je repense aux conneries que je disais que je pensais et quand je vois ce que si on avait réussi notre coup quel drame ça aurait été mais enfin l'élan qui me poussait, poussait tous mes amis, mes copains c'était vraiment un élan de justice, faire que le monde soit mieux, faire que le monde soit moins injuste bon après je me suis calmé et puis je me suis sans doute de manière beaucoup plus égoïste, intéressé à moi mais donc professionnellement je me disais après c'était gagné, qu'est-ce que je vais faire, avocat j'aurais pu être médecin parce que mes parents étaient médecins et je trouve que c'est le plus beau métier du monde parce que c'est immédiat, vous savez tout de suite, mais simplement comme c'était mes parents et que je suis con et rebelle il fallait pas que je fasse ça, donc j'ai pensé que je serais avocat et finalement je me suis retrouvé chef d'entreprise c'est bizarre, si on m'avait dit à 14 ans que je serais chef d'entreprise je n'aurais pas cru un jour j'ai dit je pense que le jeune homme que j'ai été n'aurait pas serré la main de l'adulte que je suis devenu parce que le jeune homme était un peu con aussi et pourquoi, quand je réfléchis fondamentalement à pourquoi je suis chef d'entreprise c'est parce que j'ai l'impression qu'en étant chef d'entreprise, on peut changer le monde peut-être dans un univers restreint, c'est pas changer le monde, c'est pas changer la France, c'est pas changer la société mais c'est changer des entreprises, moi je suis spécialisé dans les entreprises qui vont mal j'essaye de transformer des entreprises qui vont mal en entreprises qui vont bien, ça marche pas toujours et d'abord c'est pas moi, c'est jamais personnellement, c'est pas un truc bien immodest celui qui pense que c'est lui qui fait ça c'est une équipe, c'est tout un groupe social mais en tout cas ma vocation, j'ai compris finalement que ma vocation c'était faire ce que faisaient mes parents par d'autres moyens, c'est à dire soigner le monde, soigner ce qui ne va pas moi c'est des entreprises et quand je dis des entreprises, pour moi c'est pas abstrait, c'est des centaines et des centaines de salariés dont l'emploi est menacé et qu'en sauvant, en transformant l'entreprise en la sauvant, on sauve voilà c'est ça ma vocation Qu'est-ce que vous reconnaissez en vous-même, par vous-même qui vous donne le goût de vivre, Denis ? Qu'est-ce que je reconnais en moi-même qui me donne le goût de vivre ? L'enthousiasme pour autrui Moi ce qui me donne le goût de vivre, c'est la curiosité pour autrui ça peut paraître étrange parce que j'écris des bouquins, je fais des télés, je fais un tas de choses on pourrait croire que je m'aime moi-même et bien pas du tout en fait, enfin si bien sûr il va y avoir une dose de narcissisme qui me pousse mais vraiment ce qui me motive ce sont les autres je m'intéresse fondamentalement aux autres et ce qui me pousse à aller de l'avant c'est par exemple je vais vous dire une chose quelle est la chose la plus merveilleuse pour moi dans une semaine ? c'est de rencontrer quelqu'un que je ne connaissais pas et que je trouvais poustouflant pas forcément parce qu'il peut être brillant parce que sa contribution au monde peut être essentielle ou parce que humainement c'est un personnage hors normes donc voilà je sais que c'est ça ma motivation dans une semaine chaque être humain et chaque chef d'entreprise a un agenda contraint un tas de choses chiantes à faire et bien mon rayon de soleil qui change ma journée et ma semaine c'est des rencontres avec des gens que je trouve enthousiasmants vous parliez de vos parents et d'autres du soin du monde est-ce que face aux difficiles ce n'est pas souvent en s'ouvrant à tout autre chose que les solutions naissent ? toujours, toujours, toujours je sais plus, on prête à François Mitterrand qui n'est pas mon modèle la formule suivante quand les cartes sont mauvaises il faut renverser le table donc moi j'ai toujours vu je raconte ça parfois des collaborateurs dans les équipes quand on bosse un jour je rentre chez moi en vitesse je suis encore et dans mon immeuble à ce moment-là il y avait un minuscule ascenseur dans lequel on ne pouvait tenir que cela et qui est même quand vous n'êtes pas phobique et j'avais un rendez-vous très important et je rentre dans cet ascenseur il fallait que je prenne un truc chez moi et que je remparte je rentre et paf il tombe en rade coincé entre deux étages j'appelle par le truc là Otis et le mec m'en répond gentiment et il me dit écoutez oui on va vous envoyer un dépanneur mais je suis désolé on ne sera pas là avant deux heures prenez votre mal en patience et moi c'était impossible pour deux raisons la première c'est que j'avais des choses à faire et la seconde c'est que je passais deux heures dans ce truc confiné je ne voyais pas comment j'allais faire donc il n'y avait pas d'autre solution je ne pouvais pas faire autrement je ne pouvais pas pousser tout à coup je me dis c'est pas possible donc je me concentre j'appelle le gars et je lui dis est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi est-ce que vous pouvez appeler s'il vous plaît l'hôtel je vous donne l'adresse de l'hôtel alors il me dit bon ok finalement et de me passer au téléphone le réceptionniste de l'hôtel qui est en face alors il me dit ouais très bien parce que mon téléphone ne marchait pas je parle au réceptionniste de l'hôtel et je lui dis est-ce que je suis votre voisin je suis passé dans l'ascenseur est-ce que vous pouvez passer me voir une seconde j'ai un truc à vous demander le mec très gentiment que je connaissais de son croisé vient il est en bas de l'autre truc et je lui dis je suis sûr que vous avez vous dans votre hôtel je ne pouvais pas le dire dans l'amécdotisme je suis sûr que vous avez la clé le croisillon pour ouvrir cette porte est-ce que vous voulez bien m'ouvrir ? il a tourné dans son hôtel il a pris son croisillon il a ouvert mon truc je suis sorti donc un quart d'heure plus tard c'était terminé et donc voilà c'est exactement ce que vous dites c'est à dire il n'y avait pas de solution donc il faut faire un truc qui est autre chose sinon vous êtes mort est-ce un risque de chance d'être le fils d'une psychanalyste et d'un poète psychiatre de grands esprits ? je ne peux pas dire que ce n'est pas une chance parce que c'est une chance immense le capital culturel il y a une inégalité dans l'héritage culturel qui est dingue quand vous naissez dans une famille qui par chance moi ma famille n'était pas fortunée c'était des gens qui avaient choisi l'hôpital public la médecine dans ma famille paternelle ils sortaient vraiment des couches défavorisées ils avaient fait des études et ils n'avaient pas du tout choisi la médecine lucrative ils avaient choisi la médecine altruiste hospitalière donc ils n'avaient pas d'argent donc ce n'est pas l'héritage de l'argent mais l'héritage culturel fantastique chance en même temps mes parents étaient 68 cas très étranges un peu perchés donc j'ai été élevé dans des conditions qui n'ensemble absolument pas aux conditions normales mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans mon père est parti vivre à la campagne retour à la terre dans une maison sans eau sans électricité c'était un hippie mon père ma mère considérée elle était féministe c'était le début du féminisme que le destin son destin qu'elle ne devait pas être l'esclave de ses enfants donc on vivait dans un autre appartement qu'elle on est libre au fond de se meurer donc on s'est élevé nous-mêmes et voilà et finalement alors quand je évidemment on lui fait le reproche de ne pas avoir été la mère la mère bourgeoise conventionnelle et elle dit mais est-ce que le résultat est mauvais donc risque et chance risque de chance risque et chance c'était un risque ils ont pris le risque eux de nous mettre en autonomie très très jeune je ne dis pas que ça n'a que des avantages parce que quand peut-être que c'est votre cas mais quand vous avez été autonome très jeune ça produit un immense sens de la responsabilité mais ça crée aussi une forme d'anxiété quoi ça veut dire que les deux vont de pair mais oui donc je bénis les cieux des conditions dans lesquelles j'ai grandi est-ce un risque de chance d'avoir été jeune je ne dirais pas jeune con c'est vous qui l'avez dit d'avoir été jeune proche de la LCR la Ligue Communiste Révolutionnaire Fantastique c'était avoir été un jeune militant révolutionnaire d'abord c'était ce que je voulais c'était vraiment enthousiastant de se consacrer à une cause enfin non c'était parmi les plus belles années de ma vie et puis par ailleurs j'ai appris un nombre de choses souvent quand on me dit parce que j'ai fait beaucoup d'études si j'essayais à refaire je ne ferais pas ça mais bon alors quand vous avez fait Normale Sub vous avez fait la grecque, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ENA c'est quoi quelle équipe vous a pu se former ? et je réponds les comités rouges de la Ligue Communiste Révolutionnaire parce qu'on apprend à interfacer avec autrui on apprend à gérer une relation humaine éventuellement un rapport de force on apprend la vie en groupe, la vie en équipe on apprend que c'est pas tout seul qu'on fait des choses c'est ensemble enfin tout un tas de choses c'est comme le rugby quoi c'est le contraire, à l'école on vous apprend à être un génie solitaire à écraser les autres et à faire que votre ambition l'emporte sur toute autre chose et à la Ligue on apprenait l'inverse c'est à dire que tout ça c'est pas vrai si vous ne travaillez pas avec les autres rien n'avance Denis, une question un peu plus grave si elle n'est pas trop intime et confidentielle est-ce un risque de chance d'avoir été le témoin de la descente aux enfers de Pierre Bérégovoy en tant que conseiller du Premier Ministre à Matignon ? ça a été être le conseiller de Bérégovoy ça a été un truc génial parce que c'est un homme hors pair et avoir vécu à côté de lui des moments très difficiles parfois des moments heureux ça m'a beaucoup appris la fin de Bérégovoy Bérégovoy, en tout cas c'est ma thèse s'est suicidé parce que il avait un sentiment insupportable pour lui d'un échec d'une accusation infondée et absolument injuste donc déjà ça ça m'a vacciné contre les inquisiteurs je ne supporte plus maintenant depuis ce moment là à supposer que j'ai jamais supporté les gens qui ont la passion et de juger alors qu'ils sont ni juges ni flics et d'accusés donc chaque fois qu'un mec est accusé moi je me méfie déjà pour commencer l'idée de crier avec les loups pour moi c'est insupportable donc j'ai une tentation naturelle maintenant de défendre ceux que la foule montre du doigt je laisse ça de côté mais par ailleurs ça m'a énormément Bérégovoy il était un self-made man c'est le seul ouvrier qui ait jamais été un grand dirigeant de la gauche ou des partis politiques français contemporains et c'est le seul ouvrier qui a été premier ministre c'est une histoire absolument incroyable et il n'avait pas d'autre été il avait son... sa trajectoire c'était son honneur et donc quand cette trajectoire a été mise en cause c'est bien plus que sa trajectoire qu'on a mise en cause quand vous mettez en cause l'honneur d'un homme qui est par ailleurs membre du conseil d'état, polytechnicien, je sais pas quoi pas grave il a d'autres étés mais lui il avait... sa réussite c'était... son bien le plus précieux c'était lui-même et donc remettre en cause son honneur, sa dignité c'était de remettre en cause lui et je pense que c'est ça qui a été le facteur décisif de son... de sa profonde dépression et de son suicide mais ça m'a aussi pas mal... ça m'a fait voir la politique tout autrement moi à cette époque là encore j'avais l'idée... je voyais la politique comme un idéal comme un truc militant et là j'ai compris que non c'était un truc... c'est pas une attaque contre les politiques parce qu'il y en a très grand mais que c'était quand même un monde de carrière professionnelle d'une grande cruauté et donc en tout cas moi à titre personnel ça m'a complètement éloigné de ce truc là et ça risque de chance d'avoir l'image si c'est vrai en tout cas l'image elle existe d'un mercenaire au management, au contact je suis pas du tout un mercenaire en fait les images c'est... on vit dans un monde d'images et de faux semblants tout est faux, on raconte que des conneries mais pas seulement sur moi, sur tout le monde donc moi je ne crois plus les réputations tout ça c'est bidant La Rochefoucauld a dit que le monde préfère les apparences de la réussite à la réussite elle-même ou les apparences de la réalité à la réalité elle-même je ne sais plus quelle est la forme mais c'est... on vit dans un monde d'apparence moi donc quand je vois ce qu'on dit de moi et ce que je suis vraiment après j'appuie ça aux autres donc je ne suis pas du tout un mercenaire j'ai été motivé à chaque fois par des projets qui étaient une entreprise va mal et on essaye qu'elle aille mieux une fois que vous avez fait ça alors après il y a eu des circonstances d'abord une fois que vous avez fait l'opération qui consiste à retourner l'entreprise pendant le cas d'Air France c'est très difficile d'être aussi celui qui poursuit l'étape d'après pourquoi ? parce qu'il s'est passé tant de choses pendant ce moment-là tellement intenses que vous n'êtes pas forcément le mieux placé pour le truc d'après en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu mais je prends quand j'étais Air France quand on y était l'entreprise était en dépôt de bilan et tout le monde disait British Airways le temps de ça etc. ça c'était en 1993 donc regardez ce qui s'est passé aujourd'hui malgré ces difficultés l'entreprise est toujours là quand j'étais à Canal on disait que Canal était foutu que TPS allait la manger TPS a disparu Canal est toujours là quand j'étais à la FNAC on a dit Virgin qui est trendy la FNAC c'est vieillot et il y a Darty qui est solide et la FNAC c'est fragile Virgin a disparu et Darty a été absorbé par la FNAC donc moi j'ai été dans des entreprises qui étaient considérées comme en danger de mort et qui aujourd'hui sont toujours là et donc c'est tout sauf du mercenariat voilà ce que j'aime ce qu'on me demande de faire c'est d'essayer de prendre des entreprises qui vont très très mal et de faire en sorte qu'elles survivent à ce destin qu'on leur promet donc je ne me sens pas du tout un mercenaire le contact le rapport direct avec les gens oui le contact si c'est la brutalité non ça aussi c'est une légende le box sur soi c'est des légendes c'est des légendes urbaines je ne suis pas du tout je suis le contraire je suis hostile à la brutalité de l'entreprise je pense que l'entreprise c'est un compromis social entre la direction et les salariés on trouve le meilleur compromis entre les intérêts légitimes des salariés et la poursuite de l'entreprise et je ne pense pas qu'on dirige une entreprise à la schlag on la dirige parce que chacun tout le monde partage la même vue sur le destin de cette entreprise est-ce un risque de chance d'oeuvrer pour un journalisme rigoureux face aux dérives d'une démocratie d'opinion et de fake news que vous évoquiez ? c'est fantastique de faire ça je dois dire que tout à l'heure quand je vous ai dit que ma vocation c'était de participer à soigner le monde en soignant des entreprises qui y contribuent quand j'ai soigner le monde c'est pas journal faire ça en plus dans des entreprises qui ont du contenu c'est encore plus enthousiasmant donc le fait de travailler dans les médias c'est pas parce que les médias sont brillants c'est parce que les médias contribuent utilement au monde mais encore faut-il pour ça deux choses que d'une part ils le fassent rigoureusement sérieusement professionnellement donc moi je suis un grand défenseur des journalistes en tant qu'instrument rigoureux de la manifestation de la vérité mais il faut qu'ils le fassent avec le sens de la responsabilité c'est à dire la liberté de la presse c'est pas la liberté de raconter n'importe quoi c'est l'obligation d'une approche honnête des faits d'une approche honnête du réel et c'est quoi l'honnêteté c'est difficile à définir l'honnêteté c'est le désir d'être honnête si vous allez sur un sujet en ayant une thèse je vais démontrer que Béré Gauvoa est coupable vous n'êtes pas honnête si vous allez sur un sujet en vous disant je vais essayer de savoir vraiment sans aucun a priori ou en oubliant mes a priori est-ce que Béré Gauvoa a fait quelque chose de mal ou bien là vous êtes honnête alors après vous pouvez ne pas réussir mais il faut que l'intention soit honnête donc fabriquer une presse qui soit rigoureuse d'un côté indépendante et libre et honnête de l'autre quel pied ! Est-ce un risque de chance d'être partagé entre l'élan de l'action et celui de la réflexion ? Vital, vital, c'est vital je pense qu'un jour je me souviens j'ai discuté avec un chef d'entreprise que j'aimais beaucoup pour lequel j'avais du respect et il me disait à propos de quelqu'un dont je tairais le nom pourquoi est-ce qu'il a échoué dans la boîte où il était un chef d'entreprise et moi je lui ai dit peut-être parce qu'il est trop intelligent par contre il m'a dit pourquoi trop intelligent ben parce que quand il a fait la liste des plus et des moins d'une décision il ne peut pas prendre la décision il y en a trop et son esprit analytique l'empêche et à ce moment-là ce type m'a dit cette chose qui m'a paru tellement profonde il a dit vous trompez Denis on n'est jamais trop intelligent pour exager l'entreprise jamais trop intelligent c'est pas parce qu'il est intelligent qu'il n'arrive pas à décider c'est pas parce qu'il fait la liste des plus et des moins qu'il n'arrive pas à décider c'est parce qu'il n'arrive pas à décider qui fait la liste des plus et des moins donc c'est pas l'intelligence qui est excessive en lui c'est le caractère qui fait défaut et donc je pense que si vous dirigez une entreprise sans réfléchir au monde sans intelligence sans compas large vous la plantez, c'est certain Qui êtes-vous comme magicien et que faites-vous en tant que magicien dans ce monde ? En tant que magicien, qu'est-ce que vous voulez dire par là en tant que magicien ? Les coachs, on utilise un outil qui s'appelle la baguette magique quand les gens sont coincés face à une situation ou face à eux-mêmes on leur dit imagine que si tu prends une baguette magique qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu as une baguette magique ! Mais donc les questions c'est que si j'en avais la faculté qu'est-ce que je ferais ? Ou si vous vous sentez magicien à des moments ? Vous avez été magicien dans l'ascenseur tout à l'heure ? Je ne me sens pas tellement magicien Je vais vous dire une chose pourquoi parce que je ne crois pas du tout Je ne crois pas du tout aux managers charismatiques qui passent par sa seule volonté Disons que je pense qu'il y a deux types de managers Il y a des managers charismatiques, personnalités hautes en couleur et qui arrivent à transformer les entreprises par la puissance de leur volonté singulière mais je crois que ce n'est pas durable Je pense que ça peut marcher un temps mais ce n'est pas durable Et puis il y a des managers que j'estime et auxquels j'aimerais ressembler je ne sais pas si je leur ressemble qui sont modestes, qui sont au service d'une équipe et qui essayent de faire triompher ensemble cette équipe Ils ne mettent pas leur ego avant leur entreprise ils mettent leur entreprise avant leur ego Ils ne mettent pas leur ego avant leur collaborateur ils mettent l'équipe avant leur ego Et donc moi je me reconnais dans ce deuxième modèle Donc pour moi, qu'est-ce que c'est le magicien ? Le magicien c'est celui qui réussit à s'effacer pour donner de la puissance au jeu collectif Que voudriez-vous voir se réaliser dans le monde au travers de vous ou au-delà de vous ? Je veux dire des grosses banalités Je voudrais un monde plus juste, je voudrais un monde plus humain En fait je crains, je redoute Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Hans Genas qui dans toute la méditation a été lié à... Il était allemand donc il a vécu ce qui s'est passé en Allemagne et toute sa pensée est liée à tirer les conséquences de ce qui s'est passé en Allemagne pendant la guerre et qui a été probablement le penseur, le premier penseur de l'écologie Et ce Hans Genas a eu une formule que je vous dis approximativement mais qui est, il a révisé ce qu'on appelle l'impératif catégorique C'est-à-dire, c'est quoi l'impératif moral absolu ? Fais en sorte que tu contribues à rendre le monde toujours plus humain Je crois que c'est ça la chose à laquelle on doit songer presque matin, midi et soir dans son attitude quotidienne dans son rapport professionnel mais dans sa vie familiale dans la rue dans ses rapports avec autrui si on pense à ça en permanence faire en sorte que le monde soit toujours plus humain humain au sens, pas ni les animaux ni la nature humain au sens de l'humanisme de l'idée de l'humanité si vous faites ça, vous changez le monde Partagez-vous la vision de Jean Vanier Jean Vanier que j'ai eu la grâce d'interviewer avant son envol qui était le fondateur de l'Arche je ne sais pas si vous vous situez et Jean Vanier il a écrit un livre qui porte le titre donc est-vous d'accord avec cette proclamation chaque personne est une histoire sacrée ? Oui Il y a parfois des personnes qui sont de sacrées histoires il y a des personnes qui ont des histoires épouvantables il y a des personnes qui du fait de leur histoire et d'autres facteurs sont épouvantables mais oui, je partage évidemment cette vue que chaque personne est une histoire sacrée et d'ailleurs, si vous faites cette expérience il n'y a pas une personne avec qui vous discutez si vous l'interrogez sur sa trajectoire, sur son histoire personnelle qu'il n'apparaisse comme étant le héros d'un roman pas forcément un roman grandiose mais c'est incroyable la vie des gens quand vous les interrogez individuellement Qu'est-ce que vous vivez dans votre vie aujourd'hui que vous souhaiteriez voir continuer ? Continuer après moi ou continuer en général ? Moi je suis l'homme le plus je touche du bois j'ai une joie de vie personnelle incroyable j'ai un bonheur familial, la grâce de mes enfants enfin je vis un rêve du point de vue de ma vie familiale et donc je donnerai tout pour que ça ne bouge pas Denis, avez-vous un défaut dont vous souffrez ? C'est drôle parce qu'en général quand on dit ça aux gens ils disent ah ouais j'ai ce défaut de m'intéresser trop par autrui tout à coup ils vous transforment ça en qualité j'ai plein de défauts, j'ai des milliers de défauts, j'ai des centaines de défauts je suis épouvantablement impatient je suis... il m'arrive de... de perdre mon... enfin de... de m'énerver pour des conneries de gâcher des minutes importantes pour des mauvaises humeurs sans... enfin voilà j'ai des défauts, si vous avez la liste de mes défauts il faudrait refaire l'interview tellement ils sont nombreux mais le principal défaut, celui que je me reproche le plus c'est par moment de ne pas distinguer l'arbre de la forêt le détail qui m'énerve vous êtes dans un restaurant avec des gens que vous aimez le plaisir d'être avec eux est fantastique et puis je sais pas quoi ça traîne la table est pas prête, enfin que sais-je vous vous énervez et vous gâchez bêtement donc moi tous les efforts de ma vie c'est pour arriver à tempérer mon impatience mes énervements, mes machins pour jouir du moment présent donc j'ai une compagne qui a une formule que j'adore le secret du bonheur c'est de ne pas transformer les menus adversités de la vie quotidienne en grande tragédie voilà, je pense que c'est ça moi mon sujet principal c'est d'arriver à bien hiérarchiser entre les petits emmerdements qui n'ont aucune importance j'ai une grand-mère aussi qui a vécu 70 ans avec mon grand-père enfin une longue vie d'amour et puis quand il est mort non, non, avant qu'il meurt, un jour j'étais très jeune j'avais 20 ans je venais de me séparer d'une jeune fille avec qui j'étais et on n'a pas avec soi je ne sais pas pourquoi et je lui ai dit ça m'intéressait je lui ai dit mais comment c'est quoi le secret comment tu fais toi depuis si longtemps avec ton mari c'est quoi le secret pour durer elle m'a dit c'est très simple ne te préoccupe jamais des détails laisse tomber les détails voilà donc moi mon sujet principal c'est Denis laisse tomber les détails ne gâche pas la forêt à cause de l'arbre et jouis du moment présent en te fichant des petites imperfections de la vie quotidienne et la deuxième partie de la question c'est c'est quoi l'intention positive qui se cache derrière ce défaut en tout cas derrière cette intention je crois que vous avez été clair le perfectionnisme le perfectionnisme mon défaut principal c'est le de ne pas accepter c'est une forme d'insatisfaction dont la contrepartie c'est le désir de la perfection donc c'est vrai que j'ai envie que les choses soient parfaitement faites mais il faut accepter qu'elles ne le soient pas le monde n'est pas parfait moi je ne suis pas parfait les gens avec qui je suis ne sont pas parfait non le monde n'est pas parfait bienvenue au club est-ce que vous avez des mentors et quel message vous porte-t-il ? Votre grand-mère ? J'ai eu des mentors très importants parce que moi j'ai vécu avec un père qui était un type merveilleux mais qui était tellement fantasque que toute ma vie j'ai cherché d'autres pères que lui c'est salaud pour lui parce que c'est quelqu'un de merveilleux et finalement maintenant qu'il n'est plus là je repenserais souvent à lui en me disant que je suis passé à côté du monde enfin passons mais en tout cas donc j'ai eu plein de pères successifs avec qui j'ai énormément appris un monsieur a compté mon prof de philo en terminale sur lequel je ne serais pas je n'aurais pas fait d'études je me serais engagé dans l'armée c'est vous dire à quel point j'ai été parti ailleurs et il m'a rattrapé par les trucs il m'a convaincu d'eux il m'a fait goûter les joies de l'esprit ensuite j'ai rencontré sur mon chemin le père de mon meilleur ami qui s'appelle Simon Nora qui était un haut fonctionnaire fantastique qui a été le collaborateur qui a travaillé avec Madès France avec Chaban Delmas enfin vraiment un type merveilleux et qui m'a vraiment orienté qui m'a convaincu de servir l'Etat d'abord il a changé radicalement ma vie en me donnant cette réorganisation et bien au-delà de ça bien au-delà de ça parce que moi je venais d'un milieu et je vous ai dit mes parents étaient des fils immigrés ils n'étaient pas et donc en l'observant lui j'ai appris les manières du monde enfin du monde pas au sens mondain mais ensuite j'ai croisé sur ma route un historien grand historien qui s'appelle François Furet avec lequel j'ai qui m'a éclairé sur le plan intellectuel j'ai été très lié à Georges Semprin qui était vraiment comme mon père un écrivain avec lequel j'ai énormément mûri j'ai eu un oncle qui mon père n'étant pas là a joué un rôle décidif pour moi donc moi j'ai aspiré chaque fois que j'ai pu croiser quelqu'un qui m'inspirait je l'ai aspiré et j'ai une foultitude tous les 5 ou 6 ans c'est pas non plus que j'ai un coeur d'artichaud parce que ce sont des gens avec qui je suis resté à chaque fois très lié mais c'est comme des passages c'est drôle c'est comme si c'était des passages de relais successifs comme si je brandissais d'un mètre à un autre et souvent je me dis une chose suivante la chose suivante parce que maintenant j'ai bientôt 60 ans je me dis Denis maintenant tu fais l'inverse maintenant tu rends et donc j'ai un tas de petits gars qui viennent me demander chaque fois que quelqu'un qui vient me demander un jeune homme une jeune femme vient me demander conseil ou appui je le lui donne j'ai fait un bouquin avec un jeune avocat qui est de l'âge de mes enfants qui est venu me trouver un jour en me disant tu devrais faire ça patati patata on se connaissait on s'était rencontrés je lui dis ben fais-le avec moi puisque tu as des idées et hop on l'a fait ensemble donc maintenant l'heure de rendre est venue votre vie est-elle un stage d'amour comme la mienne ici va à Denis ? un stage d'amour ben oui je peux dire ça oui un stage où je pense que je suis même passé au et ça a commencé par un stage après j'ai eu un CDD maintenant je suis en CDI j'ai énormément progressé dans la carrière mais pas simplement de l'amour reçu de l'amour donné et d'ailleurs parmi les formules que j'utilise souvent que j'ai données que j'ai utilisées avec mes enfants moi j'aime bien les petites formules celle que j'ai reçues de mes parents parce que mon père par exemple avait une formule que j'adore il aimait pas qu'on se comporte de manière mesquine en règle générale et il nous disait la vie est trop courte pour être petite donc ne te comporte jamais petitement mais il y a une formule que je donne que j'ai utilisée avec mes enfants quand ils sont quand depuis qu'ils sont petits je vois qu'ils l'appliquent c'est plus agréable que recevoir donner donc stage d'amour mais stage intensif dans l'amour donné autant que dans l'amour reçu en conclusion Denis faut-il tout oser demander dans la vie ? tout oser demander ? non je dirais pas ça vous voyez par exemple en ce moment on parle des pédophiles et il y a une très très jolie chanson de Brassens qui s'appelle la princesse et le croqueur de notes je crois qui raconte qu'un je sais c'est un un chanteur qui dit qu'une petite fille de 13 ou 14 ans est venue le séduire qui s'est refusé à elle en lui disant ben non tu vois j'étais trop jeune c'est pas que cette petite fille peut-être était-elle attractive pour lui mais il s'est dit non ça se fait pas donc non on peut pas oser tout demander il faut demander des choses il faut oser demander des choses qui sont moralement acceptables voilà sous cette limite là oui pourquoi avez-vous accepté ma demande de témoignage avec cette simplicité ? parce qu'elle était sympa parce que j'ai senti que vous étiez sympa que c'était un truc ça me paraissait pas bidon euh et puis je me suis dit que ça allait vous rendre service que la façon que vous l'avez présenté enfin que ça vous était utile voilà tout aussi simple que ça moi vous savez je suis tout à fait naturel donc euh je reçois un mail de quelqu'un il me paraît vrai un sincère et je réponds s'il me paraît pas sincère je réponds de toute façon parce que je suis poli mais euh je fais des choses quand elles me paraissent sincères et j'espère que ça servira surtout aussi les jeunes donc Denis c'est quoi le plus beau risque dans la vie en un mot s'il vous plaît ? le plus beau risque dans la vie c'est la vie je vous l'ai dit le mien aura été de partager ce moment avec vous aujourd'hui merci du fond du coeur franchement vous avez rendu ma journée plus humaine merci beaucoup vous aussi avez-vous une question ? donc je vous remercie bonne chance bonne route merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup